Une seule finition dans la partie adaptée. Improvisation mixte qui apporte titre Une demeure somptueuse et surtout loin des regards indiscrets. Nombre de joueurs illimités. Catégorie libre. Durée 7 minutes. Alors le thème à lui celle est presque un roman. Une demeure somptueuse et surtout loin des regards indistraits. Indiscrets, je m'excuse. 7 minutes. Je ne sais pas si on va tomber dans le polar. Ça serait intéressant. Changer de style. En tout cas la porte est ouverte pour ça je pense. Qui va débuter alors Catherine Ronvaux? Et nous aurons peut-être Chantal Lamar? Non. Ah oui. C'est dur à la paille. Vous m'en offrez pas. C'est tellement rare quand il y a quelqu'un à la maison. Ouais. Je vous remercie. C'est du jus d'orange avec un tout petit peu de fraise. Ah c'est parfait parce que je viens de prendre mon Prozac puis s'il y avait eu un petit peu d'alcool dedans. J'ai arrêté moi tout ça. Je suis saine. Oui. Ça paraît. Enfant. Oui. Hé ça vous en fait de la fenêtre à laver hein? Hein? Ah moi je suis impressionnée parce qu'à Pointe-Saint-Charles chez nous c'est deux meurs mitoyens. Hein? Une fenêtre en avant puis la chute d'en arrière on voit. Chez nous! Oui mais j'ai compris nous, inverse. Aussi regardez la mer. C'est beau la mer. La mer du nord. C'est beau. C'est frais mais c'est beau. C'est frais depuis ça pue. Enfin. Ça c'est autre chose. Ça va peut-être pas venir à Pointe-Saint-Charles. Là ça s'en marche. C'est Matt. Matt comment? Genoux Matt. Matt. Matt Villander. Oui. Matt. Mathieu. Mathieu Brodine oui mais Matt. Matt c'est un mec ou quoi? Matt. Matt. Mattie que je te comprends pas trop. Mattie là. Mattie là tout ça. Mattie là. Je sais pas. Je vais te dire aussi que je trouve ça somptueux. Flamboyant. C'est mes deux plus gros rots que je pouvais trouver. Parce que je suis vachement impressionnée. Et d'être chez vous d'ailleurs aussi ça c'était un grand 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 honneur. C'était un grand grand honneur même si je suis ici pour passer à la balayeuse. Moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vais te le dire. Même si je suis venue ici pour te torcher. Ça me fait plaisir d'être une belle maison de mêle. D'avoir du grand monde intelligent. Oh 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 oh. Il y a éco vedette là. Il y a éco vedette Mattie. C'est un paparazzi. Non non mais remettez votre dose. Parce que ça c'est qu'ils vont vous pogner avec ça demain. Mais j'ai des lunettes noires. Ils peuvent même leur reconnaître. Non non non. J'ai déjà fait le ménage. Moi je suis une vedette un moment donné. Il avait dit que je suis allée à l'espienne avec elle. Juste parce que je suis allée porter une dose. Éco vedette là. Moi je ne comprends plus là. Moi je fais aller pour en faire. Je suis chéphole. Vous parlez, vous parlez. Moi les portugaises. Je veux dire. Vous les portugaises avec les moustaches et puis l'accent. Moi ça me rend. Non mais moi. Ma compote. Ça me fait mal que vous me parliez de ma moustache de même. Parce que j'ai payé très chère de cette famille. Et j'ai encore rien à des deux jambes. Non ma fille. Venez dans la salle demain. Je vais vous arranger tout ça. Je ne sais pas pourquoi je porterai un chamelle pour nettoyer votre bain madame. Je ne sais pas. Calmez-vous. Mais oui. Les caresses sont lesbiennes. J'avais essayé de me faire passer. Je crois que je tiens le scoop. Préparez-la une. Voilà. Si je peux me permettre. Si vous vous êtes sur la bain noire. Et puis moi je vais prendre de la cire. J'en suis ravie. Et puis je vais vous épiler les cheveux. Mais je vous assure que c'est pas douloureux. Regardez. Ah ben moi vous allez voir qu'elles sont... Elles sont mutiles. Elles sont sadomasochistes. Regardez ça. Je vous avertis. Ça pourrait me faire très très mal. Mais allez-y. Allez-y. Tirez d'un bon coup. Tirez d'un bon coup sec. Elle va le tirer. Elle va le tirer. Allez-y. 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 Bon. Accueille bien que vous pouvez vous approcher. Non. Oh, j'ai jamais fait ça. Elle va un peu sadique. Clique, clique, clique. Non. Non. Vous allez pas vous rendre jusqu'en haut. Toujours belle. Allez-y. D'un. 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 Allez-y. Un tout petit café au moins moustache. D'un petit. Oui, elle est pointe des oreilles. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Vous savez que je me retiens pour pas brailler, là. Allez. Vous savez que je me retiens vraiment pour pas brailler. Brailler. Ben là. Vous pleurez. Ben là. Allez-vous finir ou vous allez me laisser là, juste avec un bout de moustache. Allez donc. Oh. C'est un peu blanc, mais ça va partir. Ça va rougir et puis après, ça sera magnifique. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'entends, ça rôde encore autour de la maison. Puis je suis gênée d'y aller parce que j'ai encore un peu de cire dans la moustache. Je n'entends pas bien leur conversation. Je vais me cacher dans le divan. Allez, vos rouges, vos bois, là. Hein? C'est très, 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 très confortable, hein? Oui. Mais oui. Il y a de rouges. C'est quoi? C'est du poil de zèbre, ça? Ah non, ah non, j'ai peur qu'elle m'épile. Ah. Votre sofa jase ou bien c'est votre dring de tantôt, là. Bon, vous allez vous faire épiler le sofa, j'en ai bien dommage. Non, moi, je préfère le dents. C'est vrai, vous avez raison, ça roug, hein, le... Le cèbre, c'est roug, hein? Oui, ça roug, hein? Oui, crue, crue, crue. Crue, crue, crue. Allez, méchants sofa, ni, ni, ni. Hit. Regardez. Je vais en retrait. Regardez que c'est beau, les poils de zèbre. Je vais dans la cuisine. Dé Access Life à la cuisiene. Je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Parce que j'entends aussi des hélicoptères. Vous voulez qu'on aille dans le jardin sur la terrasse voir? On devrait faire à semblant de rien faire. Ça, c'est toujours la meilleure tactique. C'est vrai. Je n'ai rien vu, je suis toute nulle. J'ai l'amour de ce qui se passe autour de nous. J'ai la moustache épilée, j'ai la moustache épilée. Qu'est-ce que ça m'explique? La, 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 la! Peux-tu vous poser une question? Oui. Voulez-vous m'expliquer, juste un petit peu, pourquoi ce que vous avez fait avant, pourquoi est-ce qu'elle essaierait de prendre autant de photos de vous? Parce que moi, j'ai... Alors, Alfredo, je m'approche de la maison. Je vais tenter d'une pénétration. Je suis chanteuse! Oh! Vous êtes chanteuse belge! Non, Québécoise! On en a déjà une de même! Écoute! 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 C'est incroyable! À l'église! À l'église! Vous auriez-tu me dire ça envers? Excusez-moi de vous déranger dans votre inquiétude. Je suis votre voisin et je m'appelle Roque. Hé Roque! Facile! Roque, c'est ta voisine? Oui, c'est ma voisine, je sais. Il y a une nouvelle, là Roque, qui s'est installée dans la voisine. Alors, je vous rappelle le thème, une demeure somptueuse et surtout loin des regards indiscrets, avec les paparazzi qui rôdent autour. Pourtant, l'attitude un peu insatisfaite, mais il n'a pas sévi.